Épitre de Paul aux Éphésiens Chapitre 1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Lui Dieu nous a élus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, et irrépréhensibles devant Lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En Lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant des saints, qu'il avait formé en Lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, et celles qui sont sur la terre. En Lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de Celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En Lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en Lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez qu'elle est l'espérance qui s'attache à son appel, qu'elle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinite grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Sous-titrage Société Radio-Canada